bonjour je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel ma petite fabrique je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble la veste émile dans sa version classique avec le rajout d'une doublure et des poches à rabats préalablement à ce tutoriel j'ai imprimé mon patron en taille 40 que j'ai assemblé grâce à mon tutoriel que vous retrouverez sur ma chaîne youtube j'ai ensuite découpé mes pièces doublure et tissu principal dans ma taille comme indiqué dans la notice de montage il faudra faire attention aux marges de couture qui sont pour la doublure toutes à 1 cm du bord par contre sur le tissu principal on va avoir des marges de couture qui vont être alors de 1 cm à certains endroits comme ici l'encolure à 1 cm et demi à d'autres endroits afin de pouvoir gancer vos marges de couture comme ici au niveau de la ligne d'épaule sur les côtés et sur le manchure sur le bas de la veste on aura des marges de couture de 3 cm qui vont en fait permettre de faire une fausse parmenture sur le bas de notre veste donc important tout le long de votre couture d'être très attentive à la notice et aux indications données afin de faire les coutures à la bonne distance par rapport au bord du tissu il n'y a pas de difficultés particulières il faut juste être très attentif si vous avez besoin de faire des adaptations sur votre patron tout est indiqué dans la notice aussi bien au niveau des manches que au niveau du buste comme vous le voyez ici vous pouvez également adapter votre veste en partant en partant du 38 par exemple au niveau de la poitrine et en partant sur du 40 au niveau des hanches tout est expliqué dans la notice je vais pas rentrer plus en détail sur cet élément là ici dans la notice vous trouverez également plein de conseils pour couper votre tissu à rayures ou à carreaux afin d'avoir des raccords parfaits sur le bas de votre veste et au niveau du milieu devant donc je vous invite vraiment à lire la notice en détail et de suivre l'ensemble de ses conseils on va que donc commencer par préparer ces pièces et on va donc thermocoller la parementure devant l'enforme dos et me concernant je vais aussi thermocoller donc mes poches à rabat donc j'ai déjà fait je vous montre le rendu donc pour les poches à rabat et le reste c'est exactement la même chose voilà ensuite on va prendre ces pièces devant dos et les bas des manches et on va thermocoller le bas sur trois centimètres je l'ai déjà fait sur le devant on le fait bien sur l'envers du tissu voilà et on va faire ensemble au niveau des manches alors on va commencer à travailler sur notre manche et ce que je vous conseille de faire préalablement c'est de marquer le devant de votre pièce afin de savoir in fine quelle est votre manche droite de votre manche gauche parce que il faudra faire très attention de les monter dans le bon sens afin de ne pas être engoncée et avoir un mauvais tombé au niveau de vos manches et de vos en manchures donc moi ce que je fais toujours c'est que je marque le devant de ma manche avec des épingles donc j'en mets deux voilà comme ça vous pouvez le faire avec du stylo friction ou encore de la craie si vous préférez moi sur ce tweed là je préfère le faire avec des épingles et ensuite la deuxième chose que je vais faire avant d'enlever mon patron c'est de marquer l'endroit où je vais devoir faire mes frances donc c'est de là à là et je vais également mettre un repère au niveau de ma tête de manche voilà maintenant que c'est fait je peux enlever le patron voilà et là je vais marquer au stylo ces repères donc j'utilise un stylo friction alors comme ça ne marquait pas avec le stylo friction j'ai pris mon porte mine à craie et je vais marquer donc mes repères au stylo rouge sur l'envers du tissu puisque ça c'est mon endroit j'ai mis le côté métallisé sur l'envers et donc je viens marquer l'ensemble de mes repères voilà c'est fait donc maintenant je vais enlever toutes mes épingles maintenant que j'ai préparé ma pièce et je vais venir me concentrer sur le thermocollant je viens positionner ma manche envers vers moi et je prends mon thermocollant donc c'est du thermocollant classique donc là j'ai un bord qui est droit que je viens positionner sur le bas de ma manche je vais prendre ma règle et venir avec un stylo friction faire un trait à trois centimètres du bord donc vous voyez là on est à trois centimètres et je viens tracer un trait voilà maintenant je viens positionner voilà et là je viens couper ma bande maintenant que c'est fait je prends ma presse ou mon fard à repasser et je viens termocoller mon thermocollant sur le bas de ma manche et voilà c'est réalisé donc je mets ma pièce de l'autre côté et je viens enlever l'excédent de thermocollant qui se trouve sur l'autre bout j'ai fait spray d'en couper un peu plus pour pouvoir corriger après voilà on va venir faire pareil sur l'autre bas de manche et donc sur le devant et sur le dos et je fais un petit focus là dessus puisque comme vous voyez le tweed est une matière qui s'effiloche beaucoup donc après avoir thermocollé l'ensemble de nos pièces on va venir surjeter l'ensemble de nos bords afin de ne pas avoir une une veste qui va se déliter se détériorer pendant la couture mais aussi au portée donc c'est très important de le faire que vous réalisez une doublure ou que vous gansez il est très important de surjeter l'ensemble de vos pièces à cette étape là pour les filles qui souhaitent gancer et je vous conseille de le faire dès maintenant avant de réaliser la couture à 1,5 du bord donc là vous ferez comme ça et vous réaliserez votre couture mais une fois qu'elle sera réalisée ça sera très difficile de gancer donc je vous conseille vivement de gancer maintenant vos bords tous les bords qui doivent être gancés sont listés dans la notice et un tutoriel vidéo sur ma chaîne youtube a été réalisé pour réaliser ce gansage correctement donc je surjette l'ensemble de mes pièces et on se retrouve juste après on va maintenant passer à la réalisation des poches donc me concernant ce sont des poches à rabats comme je l'avais dit précédemment on va venir assembler le tissu et sa doublure donc endroit contre endroit donc là on a l'endroit là me concernant ça c'est l'endroit ça c'est l'envers je vais les mettre donc endroit contre endroit et je viens assembler afin de pouvoir faire une piqûre sur tout le bas ici voilà donc comme dit précédemment je vais faire la piqûre tout le long ici à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin j'ai réalisé la couture sur la partie incurvée donc maintenant je vais venir faire des petites incisions sur l'angle afin de pouvoir retourner ma pièce facilement donc on fait en gros des triangles je fais trois petits triangles dans le rond je vais parer de l'autre côté pas besoin de se rapprocher de trop de la couture voilà maintenant je retourne ma pièce avec les doigts je viens pousser la doublure et voilà et là je viens repasser alors le temps que mon fer chauffe j'ai eu le temps de faire la même chose sur mon autre poche et donc maintenant on vient repasser pour écraser pour écraser notre poche et voilà et donc je fais la même chose sur notre poche et ensuite je viendrai faire un petit surjet sur le haut de ma poche maintenant je vais venir positionner ma poche sur mon devant donc vous voyez que sur le patron il est donné des indications pour les poches mais c'est vraiment très indicatif parce que c'était très difficile à représenter sur le patron pour les différentes tailles moi ce que je vais faire pour la poche à rabat voilà c'est que je vais me débrouiller pour qu'elle soit à 6 cm et demi du milieu devant donc avec la marge de couture de 1 cm qui est ici ça va me donner 7,5 cm et ensuite par rapport au bas de ma veste je vais avoir 13 cm ce qui fait qu'avec la marge de couture de 3 on aura 16 cm je vous montre comment il faut positionner la poche pour la coudre elle sera dans ce sens là ce qui fait que ici je vais faire un repère à 7,5 cm et là afin d'enlever la marge de couture de 1 cm qui va être ici je vais pas prendre donc 16 mais 15 cm alors pourquoi parce qu'en fait la poche on va venir faire une couture ici et ensuite elle va être repliée ainsi ce qui fait qu'il y aura 1 cm de couture qui va être cachée voilà donc je vais faire mes repères donc là comme j'ai dit je vais me mettre à 7,5 cm je fais toujours mes repères avec des épingles et ensuite ici donc je vais me mettre à 15 on va dire je suis pile je sais pas comment j'ai fait voilà et donc comme j'ai un tissu avec des rayures même si ces dernières sont assez irrégulières par rapport à d'autres tissus que j'ai pu travailler précédemment je vais essayer de mettre le bas de ma poche à rabat le long de ce trait voilà comme ça là on est plutôt bien et je viens bloquer tout ça avec quelques épingles donc je vais enlever mes épingles repères sur le côté et je viens faire une couture à 1 cm de ce bord là ici précisément avec un point d'arrêt au début et à la fin donc comme toujours je réalise mon côté droit et mon côté gauche en même temps je vous montre qu'un côté pour la vidéo mais je fais les deux en même temps ce qui me permet de gagner beaucoup de temps voilà mes deux poches sont posées donc maintenant je vais rabattre la poche vers le bas afin de mettre l'endroit de la doublure contre l'endroit du buste je viens préformer le pli avec mes doigts et ensuite je repasse je viens de repasser comme vous voyez et je vois que la poche se tient bien le tissu n'étant pas très épais donc la notice préconise une petite surpiqure à 5 mm du bord vous pouvez selon le tissu le réaliser et même le réaliser beaucoup plus près à 2 ou 3 mm du bord me concernant je pense que je ne vais pas le faire du fait que le tissu se tient bien si vous voulez le réaliser vous pouvez utiliser un pied de biche pour ourler invisible que vous voyez ici le but étant de mettre ce guide le long de la poche comme ça ce qui permettra de faire une piqûre régulière à ras de votre poche nous allons maintenant pouvoir passer à l'assemblage des bustes par les épaules donc je mets mon dos en droit vers moi et je viens prendre un de mes devants donc là il s'agit du côté droit et je viens le positionner ainsi je fais pareil de l'autre côté voilà et je vais venir bloquer avec des épingles et je vous conseille de faire attention à cette jonction ici de bien regarder où arrivent les 1,5 cm pour que au niveau de la future couture que vos deux points arrivent bien au même endroit afin de ne pas avoir de décalage parce que c'est très important au niveau de l'encolure qu'au niveau de ce point là il y ait vraiment une couture parfaite maintenant que mes épingles sont positionnées je vais venir coudre sur le long des deux lignes d'épaule en faisant un point d'arrêt au début et à la fin à chaque fois les piqûres se font à 1,5 cm du bord maintenant que mes coutures sont faites je vais venir me mettre sur l'envers écarter mes marges de couture et venir écraser au fer je viendrai faire la même chose sur l'endroit on en est maintenant à l'étape de l'assemblage des parementures avec l'enforme dos donc l'enforme dos c'est cette pièce là que je vais mettre envers vers moi et ensuite les parementures devant ce sont ces pièces là que je vais venir positionner avec le milieu devant au milieu voilà donc endroit contre endroit par rapport à leur forme voilà donc là c'est positionné et maintenant je vais venir mettre des petites épingles pour bloquer tout ici et comme pour tout à l'heure on se débrouille pour que à cet endroit là on ait vraiment la couture à 1,5 cm qui arrive parfaitement sur les deux pièces donc je vous fais un petit zoom donc vous voyez ici environ 1,5 cm voilà donc ça me fait arriver là il faut que ici les deux bords arrivent bien bord à bord pour ne pas avoir une fois qu'on ouvre la couture au fer à repasser qu'on ait des écarts voilà pareil de ce côté là donc maintenant ce que je vais venir faire c'est une couture à 1,5 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin le long des deux lignes d'épaule donc de ce côté-ci et ensuite ici maintenant que ma couture a été réalisée je viens ouvrir mes marges de couture en écrasant avec mes doigts et je viens faire après la même chose avec le fer à repasser on va maintenant réaliser l'assemblage et le montage de la doublure donc je prends l'ensemble de mes pièces doublure comme vous pouvez le voir elles sont toutes surjetées c'est très important de le faire afin qu'il n'y ait pas de problème ensuite sur votre habit une fois que vous aurez terminé votre clousette donc là ce qu'on va faire c'est prendre le dos et on va marquer notre pied d'aisance afin de le réaliser alors ce que je vous conseille de faire quand vous prenez vos nouvelles pièces à travailler et surtout quand vous les avez surjetées c'est venir les repasser afin de détendre un peu le tissu parce qu'il y en a souvent besoin malheureusement donc maintenant je viens marquer mon pli d'aisance donc ce que je fais c'est que je viens chercher le milieu dos aussi bien au niveau de l'encolure que sur le bas de mon dos puisqu'on va faire ce pli d'aisance en haut et en bas donc là je l'ai, il est ici voilà donc j'ai un pli d'aisance de 1,5 voilà que j'ai repris la mesure sur mon patron donc là je viens marquer ce repère toujours avec des épingles voilà je le fais des deux côtés je viens faire pareil en bas et ensuite je viens faire pareil sur le bas donc je marque le milieu dos et ensuite je viens marquer mon repère 1,5 voilà le temps qu'à faire je vais le faire au stylo et je vais venir prendre donc ma pièce d'eau et je vais venir prendre le premier repère qui est ici et je vais venir le coucher ici donc de gauche à droite vous pouvez faire dans l'autre sens ce que je vous conseille par contre de faire c'est de faire la même chose en bas et en haut ça veut dire si vous faites de gauche à droite en bas sur le haut vous faites de gauche à droite également donc là voilà je vais mettre une petite épingle donc je ne sais pas si vous voyez bien mais ça c'était mon premier repère que je viens de coucher sur le deuxième repère voilà je fais la même chose sur le haut et ensuite je vais à ras du surjet soit à 5 mm du bord venir faire une petite couture pour bloquer mon pli d'aisance je vais mettre un petit coup de fer voilà maintenant que c'est fait je viens de faire la couture à ras à 5 mm du bord en haut et en bas vous voyez mon pli d'aisance qui est réalisé j'ai mis l'entre-deux je vais plier pour vous montrer donc ils vont bien tous les deux dans le même sens voilà et c'est un pli d'aisance qui est important pour la doublure afin d'amener le volume nécessaire pour la doublure donc là maintenant on va faire pareil que pour le tissu principal c'est à dire qu'on va venir assembler les bustes devant sur le buste dos par les lignes d'épaule et on le fait endroit contre endroit donc je mets l'endroit du buste dos doublure vers moi donc je viens mettre le buste devant avec la partie qui est incurvée comme ça du côté milieu devant et je viens assembler les lignes d'épaule je fais pareil pour l'autre côté donc on a bien les doublures endroit contre endroit vous voyez moi c'est le côté qui est visant des deux côtés et je viens faire correspondre mes bords au niveau des épaules et voilà maintenant que c'est assemblé avec des épingles je vais venir faire la piqûre à 1 cm du bord cette fois-ci en faisant un point d'arrêt au début et à la fin comme précédemment on vient mettre le tissu envers vers nous on vient ouvrir les coutures avec les doigts et ensuite on vient ouvrir ces coutures avec le fer repassé et on fait ensuite la même chose sur l'endroit on vient ensuite prendre notre ensemble par menture en forme et on va venir l'assembler avec la doublure alors vous allez voir que là l'assemblage va se faire de façon un peu difficile ça va un peu tirer c'est tout à fait normal alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de commencer par les lignes d'épaule et de les assembler endroit contre endroit donc là vous prenez l'ensemble par menture en forme avec cette forme en bas et c'est celle-ci que vous venez mettre sur la doublure endroit contre endroit et vous venez assembler donc vos lignes d'épaule voilà ensuite on vient assembler l'extrémité basse là maintenant je viens mettre vous voyez que là il y a mon pli d'aisance je viens assembler mes lignes d'épaule de l'autre côté et ensuite on vient faire pareil pour l'extrémité basse ensuite je prends mon en forme et je le plie en deux en alignant en superposant les coutures épaule donc je viens le plier en deux ici je marque en faisant un petit pli le milieu dos je mets une épingle et là je viens l'assembler avec le milieu du pli des lignes ça veut dire ici voilà ce que ça donne et donc maintenant on va venir mettre des épingles de partout donc moi je vais commencer au niveau de l'enforme je vais faire le côté gauche après le côté droit et après je vais venir faire ce long côté et après le suivant donc ça va tirer un petit peu c'est tout à fait normal donc je vous montre l'assemblage de mes pièces voilà donc là ça va et vous voyez que ici il y a beaucoup de plis au niveau de la doublure ce qui est tout à fait normal là on est sur la partie plus classique et au niveau de l'enfant vous voyez là il n'y a pas du tout de plis les plis sont vraiment au niveau de la doublure donc là il va falloir faire un point à 1 cm du bord avec un poignet au début et à la fin et quand vous êtes au niveau de l'enforme avec tous ces plis là de la doublure il faut y aller doucement et lever le pied de biche si nécessaire pour ne pas qu'il y ait de plis parce qu'après ça risque de ne pas faire beau sur la doublure on se retrouve une fois que j'ai fait ma piqûre alors je viens d'enlever toutes les épingles je vous montre le rendu final voilà ce que ça donne sur l'endroit voilà donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on met l'ouvrage sur l'endroit et on vient écraser la couture vers le futur côté maintenant que ce repassage est fait je viens prendre ma doublure et je viens assembler les côtés endroit contre endroit afin de faire une piqûre à 1 cm du bord pour la doublure je vais venir faire exactement la même chose par la suite pour le tissu principal mais je ferai sur les côtés une couture à 1,5 du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin pour le tissu et pour la doublure on met alors notre doublure sur l'envers et on vient écarter avec les doigts la marge de couture sur le côté et on vient écraser avec le fer à repasser une fois que c'est fait on retourne et on fait la même chose sur l'endroit on vient faire ensuite exactement la même chose sur l'autre côté de la doublure et ensuite sur le tissu principal je vous propose maintenant de passer à l'étape des manches et on va commencer par le tissu principal donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais initialement dans la phase de préparation du patron on avait mis quelques repères sur l'envers du tissu donc c'est le point là voilà donc ça c'est la tête de manche et là c'est les deux repères où on va faire d'ici à là deux rangées de frances afin de pouvoir résorber l'embut de notre manche on a exactement la même chose sur notre autre manche donc pour réaliser des frances vous avez un tutoriel sur ma chaîne YouTube qui vous aidera à le faire très facilement je viens de réaliser mes frances sur ma tête de manche maintenant je viens prendre ma manche et je viens la plier dans sa longueur endroit contre endroit afin de pouvoir la fermer donc vous voyez que j'ai mis l'ensemble de mes épingles et maintenant je vais coudre à 1,5 cm du bord en commençant et en finissant par un point d'arrêt je viendrai faire exactement la même chose pour mon autre manche maintenant que ma manche est fermée je vais venir la positionner sur ma janette pour pouvoir écarter la couture au fer et ensuite je retourne ma manche pour la mettre sur l'endroit et repasser également je fais exactement la même chose pour mon autre manche maintenant on va venir positionner notre manche sur notre buste alors l'étape importante c'est de reconnaître sa manche droite de sa manche gauche comment je fais ? je vais chercher mon repère donc ça c'est le devant de ma manche donc je le mets vers moi vers le devant et donc c'est mon bras gauche de l'autre côté je cherche la petite croix elle est ici donc je plie et il s'agit donc de ma manche droite voilà moi j'aime bien positionner d'abord ma manche droite donc je prends la manche gauche et je la mets de côté je viens me prendre ma manche je viens retourner mon buste je reste bien sur le côté droit voilà et je viens donc mettre ma manche donc là je vous remontre là on a l'emmanche sur comme ça là c'est le bas là c'est le haut je suis l'envers vers moi je prends ma manche ça c'est la couture sous aisselle là c'est la tête de manche et je viens prendre ça et le passer dessous voilà et je viens assembler les coutures côté et je vais mettre une petite épingle pour bloquer tout ça ensuite je viens chercher mon repère tête de manche et je viens le mettre sur ma couture de ligne d'épaule voilà j'aime bien mettre mes épingles à l'intérieur donc du côté de la manche je trouve que c'est plus facile pour après notamment pour résorber l'ombu voilà là je viens assembler mes repères côté d'un côté je fais de même de l'autre voilà et ensuite je viens mettre des épingles tout le long pour bien assembler ma manche et à mon buste voilà l'ensemble de mes épingles ont été positionnés je vais donc venir faire une couture à 1,5 cm du bord en commençant par la couture sous le bras en faisant un point d'arrêt au début et à la fin je ferai exactement la même chose sur l'autre côté je viens de réaliser ma couture donc je vous montre le rendu sur l'endroit je ne sais pas si vous voyez mais j'ai des fils de france qui sont sortis ce qui fait que je vais pour avoir un travail bien propre les supprimer comme ça on ne verra plus rien je vais vérifier qu'il n'y a plus de fils à l'intérieur voilà et maintenant pour avoir un travail bien propre je viens prendre ma jeannette et je viens repasser ma manche je vais maintenant réaliser la même chose sur mes pièces doublures je vais d'abord réaliser deux fils de france entre les repères et ensuite je viens plier comme ça et je viendrai faire une couture à un centimètre du bord ensuite je viendrai assembler mon emmanchure sur mon buste en faisant une couture à un centimètre et pas à un centimètre et demi comme je l'ai fait précédemment je vais réaliser tous ces points de couture là et on se retrouve juste après maintenant que notre buste tissu et notre buste doublure sont réalisés je vous propose d'intégrer dans votre buste tissu des petites épaulettes donc moi je vais utiliser celle-ci donc comme vous le voyez ce sont des 13 mm donc c'est à peu près les plus fines que l'on peut trouver et je vous montre comment on va les poser donc je vous montre à quoi ressemble l'épaulette donc vous voyez que c'est en fait de la mousse qui est ensachée dans un tissu on a l'impression comme ça qu'elle est un peu épaisse mais en fait comme on va venir faire une piqûre ici en fait elle va être très aplatie donc là comme vous avez une piqûre au milieu de l'épaulette vous avez déjà le repère qui va être aligné avec la la ligne d'épaule on a pareil sur l'autre côté sur celle-ci si vous n'avez pas ça sur votre épaulette vous venez plier votre épaulette en deux vous venez marquer ce pli-là avec un stylo effaçable ou une craie et ensuite vous venez prendre votre buste tissu et vous allez venir le mettre à l'envers voilà comme ça par exemple on va venir superposer notre épaulette avec la ligne milieu épaulette sur la ligne d'épaules voilà donc là je vais venir mettre une petite épingle je viens mettre l'épaulette le long de la marge de couture de l'enversure et là ensuite je viens mettre une deuxième épingle sur le bord et ensuite pareil sur l'autre extrémité voilà et là je vais passer à la machine à coudre pour faire un point à 5000 mètres du bord pour venir assembler mon épaulette sur mon buste je fais exactement la même chose sur l'autre côté je reviens une fois ma piqûre machine réalisée ça y est la pose de mes épaulettes est faite donc vous voyez le résultat ici donc j'ai juste fait une piqûre dans la marge de couture de l'enversure voilà vous pouvez réaliser également une petite piqûre ici afin de bloquer votre épaulette le long de la ligne d'épaule mais personnellement je ne vais pas le faire parce que je trouve que des fois quand on le pose il y a des petits écarts et après ça fait des petits plis et en plus avec la doublure je ne vois pas forcément l'intérêt vu que ça va rester bien calé ainsi donc moi je vous préconise de laisser comme ça mais si vous voulez assurer le coup vous pouvez faire un petit point à la main également ici on va maintenant passer à l'assemblage de la doublure au buste donc là je vous propose de mettre alors je suis désolée parce que ça ne rentre pas entièrement dans mon champ mais vous mettez donc votre buste endroit vers vous et vous mettez le bas comme indiqué ici vous venez ensuite prendre votre doublure et là vous venez également prendre le bas de votre doublure et la positionner sur le bas en mettant endroit contre endroit là on vient faire correspondre les extrémités et ensuite les coutures sur les côtés maintenant que ça c'est fait je vous conseille de venir prendre votre ouvrage de le mettre dans l'autre sens et de venir mettre des épingles tout le long et ensuite vous viendrez faire un point machine à 1 cm de bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin donc là on est bien sur une couture à 1 cm du bord donc j'ai réalisé la couture tout le long je vous montre le résultat de l'autre côté voilà ce qu'on obtient voilà donc là il y a le pli d'aisance et de l'autre côté on retrouve la fin avec la parementure ensuite on vient repositionner notre cousette sur l'envers on vient avec les doigts écarter les coutures et on va venir écraser avec le fer sur l'envers et après on fera la même chose sur l'endroit maintenant que mon repassage est fait je viens assembler l'endroit de ma doublure contre l'endroit de mon buste donc je viens fermer ces deux pièces voilà je ne sais pas si vous voyez mais j'ai pris à l'intérieur donc mes manches il y en a une qui est ici de la doublure une qui est ici du buste et cet angle là qui est le milieu devant et le pas de l'encolure je viens je viens les assembler au niveau donc de la parementure et du buste voilà là je viens mettre une petite épingle ensuite je continue d'assembler en mettant ensemble les coutures d'épaule voilà là il faut vraiment que vous fassiez attention que tout soit bien aligné pour avoir vraiment un travail très soigné voilà ensuite on fait pareil pour l'autre ligne d'épaule et ensuite l'autre milieu devant pas d'encolure maintenant que mes hauts sont assemblées il faudra venir finir de faire l'assemblage avec de multiples épingles ici il faudra bien mettre en corrélation les milieux d'eau voilà ce que je voulais vous montrer c'est que quand on vient tirer comme ça voilà on se retrouve avec la partie qu'on avait thermocollée qui se retrouve comme ça donc à l'extérieur donc ça c'est la fausse parementure qui est intégrée dans le buste qui va nous servir de parementure pour la doublure donc ce qu'on va faire c'est que sur 5 cm on va venir marquer cet angle afin d'avoir quelque chose de très propre on ne marquera pas tout le long puisque après quand on va retourner on n'a pas besoin d'avoir ce pli qui soit marqué à ce moment là voilà donc là je vais mettre des épingles de partout et je vous montrerai le résultat final j'ai mis mes épingles sur tout le pourtour donc sur le milieu devant sur l'encolure et encore sur le milieu devant de l'autre côté donc maintenant je vais pouvoir venir faire une piqûre à 1 cm du bord sur tout ce pourtour la couture est réalisée donc maintenant on va venir cranter ces deux angles là c'est à dire de part et d'autre de l'encolure au niveau du milieu devant et sur les deux extremités basses au niveau du milieu devant il vaut mieux le faire maintenant puisqu'après ça va être un peu compliqué à faire vous venez donc couper en biais comme ça sans trop vous rapprocher de la couture il faut laisser quand même un millimètre donc je vous montre les incisions sur les bords voilà je fais l'autre extrémité je vérifie que vous voyez quelque chose ensuite on vient faire le pas de l'encolure donc là on fait comme ça voilà et pareil de l'autre côté on va maintenant se mettre sur l'étape la plus difficile du patron Emile qui est l'assemblage de la manche tissu avec la manche doublure pour ce faire on vient récupérer notre manche tissu qui est juste ici j'ai retourné la manche pour qu'elle soit visible face à moi et je vais venir faire la même chose pour la doublure voilà puisqu'elle est entre les bustes tissu et les bustes doublure alors maintenant sur le bas de notre manche on vient faire un repli envers contre envers de 3 cm c'est assez simple de faire ce repli puisqu'on a mis du thermocollant sur une bande de 3 cm préalablement donc logiquement on vient juste replier envers contre envers et on devrait avoir les 3 cm du fait qu'on sent l'épaisseur là avec le thermocollant voilà je viens le positionner comme il faut tout le long et ensuite je prends ma règle et je vérifie que j'ai bien 3 cm de partout voilà on est plutôt pas mal on est comme il faut donc il faut bien que je vienne tirer par rapport à mon thermocollant qui est bien au bon emplacement et ensuite je vais venir repasser pour marquer au fer ce repli alors dans le cas présent ça va être un peu difficile de faire la même chose en même temps sur l'autre manche puisqu'il faut vraiment se concentrer sur ce côté là pour ne pas faire de bêtises et surtout pour bien assembler comme il faut la manche ça veut dire qu'on peut faire une bêtise et par exemple alors j'exagère bien évidemment mais c'est pour montrer on peut venir torsader sa manche comme ça en voulant l'assembler avec la doublure donc là il faut vraiment être très vigilant et s'assurer que tout est bien droit donc là vous voyez que vous êtes sur la ligne d'épaule donc vous avez bien votre piqûre dessous le bras qui est à cet endroit là et on va venir faire la même chose avec la doublure voilà donc là vous avez la ligne d'épaule qui est ici qui est un peu cachée et ensuite on a notre couture qui est ici donc vraiment en dessous je pense que vous le voyez bien là voilà et voilà donc on vient assembler les manches de cette sorte voilà donc je vous remontre bien droit la couture bien de l'autre côté et là la même chose la couture épaule ensuite bien droit et en dessous on a notre couture maintenant on vient assembler endroit contre endroit notre manche tissu et notre manche doublure là c'est très simple vu qu'on a préformé notre repli ici on vient juste mettre notre manche doublure au-dessus de notre manche tissu voilà et on vient entourer la manche tissu avec la manche doublure ensuite on assemble bien comme il faut les coutures côté de la manche ici et ensuite je viens mettre des épingles tout le long de ma manche je viens de mettre l'ensemble de mes épingles sur le bas de mes manches donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par l'épingle au niveau de la couture comme je vous ai montré tout à l'heure et ensuite j'ai mis l'épingle en face opposée en tirant comme ça et ensuite ça me permet de résorber l'ambus il y en a sur les deux côtés donc maintenant je vais commencer ma piqûre sur la couture ici et je vais faire à un centimètre de ce bord là une couture avec un point d'arrêt au début et à la fin ensuite je viendrai réaliser exactement la même chose pour la manche de l'autre côté je vous montre juste le rendu de ma couture voilà quelque chose de très classique il ne faut pas avoir peur c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un montage d'habits comme ça quand on n'a pas d'habitude de faire de doublure il n'y a vraiment aucun souci vous allez voir donc là maintenant je vais m'atteler à ma deuxième manche alors j'ai effectué ma couture au niveau des bas des manches sur les deux manches voilà là vous voyez bien que logiquement il n'y a pas de problème elles ne sont pas torsadées ni l'une ni l'autre et avant de faire mon glaçage ce que je vais faire c'est que je vais venir vérifier que tout va bien sur l'endroit donc là on cherche notre petit trou la petite ouverture qu'on a laissée préalablement sur le côté de la double urbuste et on va venir retourner toute notre veste par ce trou là ça veut dire qu'on va venir mettre la main et on va venir tirer notre veste sur l'endroit et voilà je l'ai retourné donc je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau des manches et sur le reste du vêtement vous voyez là c'est le bas de la veste voilà je viens tirer ma manche voilà et on voit le repli la parementure qui est bien formée je viens chercher ma deuxième manche encore une fois aucun souci voilà tout me semble hyper nickel voilà les épaulettes sont bien en place etc voilà écoutez tout ça marche très bien comme on est à peu près bon je vais venir faire le glaçage des manches et surtout le bas de la veste pour que tout se tienne bien on va donc commencer par le glaçage du bas des manches donc là je vais passer ma main dans le trou sur le côté donc il est ici et je viens récupérer une des deux manches voilà je tire le plus possible et je viens repositionner donc le bas de la manche vous voyez comme ça donc là j'ai pris une aiguille avec du fil de la couleur assortie à mon vêtement et je viens faire un travail de couture à la main et je commence au niveau de la couture faite par la machine donc là je viens d'accrocher mon fil au niveau de la couture et je vais venir me mettre ainsi et replier mon petit tourlet au niveau de la doublure ainsi là j'ai déjà fait une piqûre en prenant deux trois fils du tissu principal et là ce que je vais faire c'est venir comme ça dans la doublure voilà et là je viens prendre deux trois fils du tissu principal pas plus et ainsi de suite de suite je viens continuer comme ça tout le long comme vous avez vu j'ai fini ma couture à la main alors ce qu'il faut vérifier c'est que quand vous tirez que vous n'avez pas fait de bêtises qu'il n'y ait pas des fils que votre équipe ne soit pas allé chercher de l'autre côté et si c'est bon vous retournez et vous passez à l'autre manche je vous montre le rendu une fois la manche retournée ce que vous voyez c'est que je sais pas si vous voyez bien mais voilà en fait on a bien la parementure qui est bien fixée sur la manche pour pas que cette dernière ne se retourne voyez c'est bien attaché donc maintenant ce que l'on va faire c'est venir repasser une nouvelle fois le pas de nos manches et ensuite on va s'intéresser au bas de notre veste et là préalablement au glaçage il va falloir venir marquer les 3 cm au fer afin d'avoir un travail qui soit le plus propre possible maintenant que j'ai bien marqué mes angles avec ce petit outil là je vais venir marquer le pli de 3 cm au fer préalablement je viens vérifier que j'ai bien cette longueur là tout le long donc je vais mettre quelques épingles pour bien tenir mon repli à la bonne distance voilà maintenant que mes quelques épingles sont mises je vais venir repasser et ce que je vous conseille de faire ensuite c'est de venir marquer tout le reste de votre milieu de vent et de votre encolure afin d'être sûr de ne pas avoir de surprise quand vous allez faire le glaçage à cet endroit là je viens de repasser l'ensemble de ma veste avant de faire le glaçage du bas du buste je voulais vous montrer un petit peu le rendu qu'on avait voilà donc quelque chose de très net donc l'idée c'était sur cet angle là ne pas avoir de mauvaise surprise donc c'est pour ça que j'ai fait tout le repassage tout le long ici et au final j'ai fait quelques points pour tenir mes épaulettes à cet endroit là à l'intérieur donc toujours en passant par le petit trou qu'on a ici donc ici et là puisque mon tissu est un peu mou et pas assez épais et j'avais peur que ça se retourne même une fois la doublure bien mise je vais venir m'intéresser maintenant au glaçage du bas de ma veste donc l'intérêt c'est d'avoir un bas de veste qui se tient bien avec un orlé qui ne s'ouvre pas et qui ne baille pas donc pour le faire convenablement j'ai mis ma veste entièrement sur l'envers donc je suis repassé par le petit trou laissé sur le côté pour travailler sur l'envers de ma veste et je mets le tissu principal vers moi comme vous voyez là c'est le dos et je viens préformer le petit repli de 3 centimètres de la parventure comme ça que je vais venir bloquer tout le long avec des épingles pour pouvoir faire un travail le plus propre possible donc je vous montre à peu près le principe donc là je viens me bloquer à 3 cm du bord donc je prends l'ensemble de mes pièces comme vous voyez l'ensemble de mes épaisseurs et ensuite donc qu'est ce que je vais venir faire c'est je vais venir faire un petit point à la main entre le tissu ici doublure et le tissu principal ce qui va me permettre de faire remonter la parventure et de la bloquer sur le tissu principal donc je vais faire ça tout le long et je vous montre le résultat à la fin voilà je viens de mettre l'ensemble de mes épingles je vous montre comment j'ai fait au début donc j'ai retourné le plus possible dans tous les cas cette partie où il ya la parventure on ne mettra pas d'épingles et on ne mettra pas on fera pas de point non plus donc j'ai essayé d'être le plus à plat à proximité de la parventure ce qui va me permettre de commencer à faire mon point ici et ensuite donc tout le long donc vous voyez que j'ai mis mes quelques épingles pour pouvoir faire mon glaçage voilà et pareil de l'autre côté donc avec ce bout qui est comme ça là au niveau de la parventure et là voilà donc là je vais pouvoir prendre mon aiguille enfilée avec un petit nœud voici je l'ai déjà préparé avant voilà et là donc là je vais commencer à faire la couture à la main alors je vais pas tout vous montrer en vidéo parce que c'est un peu lent et c'est pas forcément hyper intéressant donc moi je viens me planter mon aiguille sur la parventure je vais faire comme ça parce que sinon ça tient jamais donc maintenant que mon fil est coincé dans ma parventure donc je vais venir tout le long retourner la marge de couture de la doublure et je vais venir dans le tissu principal venir prendre quelques fils pour pouvoir faire mon point à la main voilà j'ai fait quelques points pour vous montrer le principe donc on va faire ça tout le long en partant d'un côté de parventure et en allant de l'autre côté et ensuite on fera un petit nœud pour bloquer tout ça et on pourra définitivement retourner notre veste pour passer à la suite donc ça y est je viens de réaliser ma couture tout le long à la main donc là on voit bien que ça tient bien donc je vais venir maintenant retourner la veste donc on met la main dans le petit trou et on va chercher le tissu principal sur son endroit et voilà et on voit que le bas de notre veste est bien fixé voilà regardez je tire et ça reste bien en place voilà on va essayer de faire un petit focus au niveau de la parementure et voilà vous voyez ça fait ça au niveau de la parementure donc là on est plutôt très bien voilà donc là vous venez bien marquer vos angles alors si vous avez un peu de difficulté et que du fait notamment que c'est très grand moi ma petite astuce c'est de prendre une aiguille à tricoter de la passer dans le trou et de venir marquer les angles au niveau de la parementure donc ça c'est le milieu devant en bas en haut donc de venir marquer les quatre coins comme ça deux de chaque côté grâce à une aiguille à tricoter voilà et ensuite vous pouvez venir fermer donc votre ouverture ici avec quelques points à la main des points coulants donc maintenant ce que je vous conseille de faire c'est de venir repasser bien votre veste sur l'endroit afin de bien marquer les angles mais aussi de pouvoir la défroisser un petit peu on passe maintenant à l'étape de la réalisation des boutonnières et de la pose des boutons donc là il ne faudra pas vous tromper ça veut dire qu'on vient venir réaliser les boutonnières sur le côté droit de la veste donc ici et poser les boutons sur le côté gauche donc ici donc je vais me décaler pour qu'on puisse voir le vêtement en entier donc moi ce que je préconise c'est de mettre le premier bouton à 2 cm du bord donc par exemple ici et ensuite de venir poser le dernier bouton à 5 cm du bord donc moi ça va me faire à peu près ça et ensuite de mettre les autres à l'équidistance de ces deux points là donc ça va donner grosso modo ça donc ici vous venez les positionner par rapport en vertical comme je viens de vous le dire et en horizontal ce que je préconise c'est d'être environ le centre des boutons environ 2 cm comme ça voilà donc là je les ai positionnés pour vous montrer mais ce qu'on va venir faire maintenant c'est les lever un par un et avec un stylo friction venir positionner comme il faut chaque bouton et ensuite par rapport au positionnement de ces boutons on viendra positionner les boutonnières sur l'autre côté il faut faire aussi attention à un deuxième point c'est que les boutonnières devront être horizontales à l'inverse des chemises où elles sont verticales voilà donc vous ne vous trompez pas sur ça au niveau de la boutonnière je vous préconise de réaliser ces dernières avec un fil assorti à votre tissu principal à moins que vous vouliez les contraster pour qu'on les voie plus particulièrement félicitations vous venez de terminer votre veste Emile j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à partager ce moment couture je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique Mousous-titres par Juanfrance Mous-titres par Juanfrance